Et bien bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo par exemple j'espère que ça va aller tous vraiment très bien Aujourd'hui on va tout simplement faire l'équipe, j'ai beaucoup de propositions Notamment est-ce que tu peux faire une équipe full étranger, est-ce que tu peux faire une équipe full français Je verrai ce que je peux faire mais j'ai quand même une petite idée qui n'est aucun des deux pour pas faire de jaloux quoi Donc allez on va tout d'abord je vous présente les étapes qu'on va faire aujourd'hui, on va faire les Champs-Elysées On va faire l'équipe qui va nous prendre beaucoup de temps et on va faire la première étape du Critérium International Ou du Triptikto, vous allez appeler ça comme vous voulez Donc allez on va partir pour ça les étapes des Champs-Elysées Il y a une victoire à jouer avec Niccolo Bonifacio, la dernière possible sur ce Tour de France Donc on va tout donner pour aller la chercher Bon bah c'est excellent Bonifacio, il est en méforme totale Bon on va quand même tenter de jouer avec lui, attendez Que ce soit on peut tenter avec Lobato, Lobato il a pas eu sa chance Je vais regarder le nombre de points qu'on a d'avance au maillot vert si ça suffit Et du coup Sanchez qui veut prendre l'échappée du jour, bon c'est un peu bizarre Attendez je vais prendre un peu du fanso, je vais regarder s'il y a le classement de la combattivité S'il y a le classement de la combattivité à jouer, s'il faut encore prendre quelques kilomètres Il me semble qu'avec Sanchez, il me semble qu'avec Sanchez il manque quelques kilomètres Donc on va regarder ça tout de suite Crassement Ok je viens de calculer, il faut 55 kilomètres à Luis Leon Sanchez Pardon Il faut 55 kilomètres à Luis Leon Sanchez Pour prendre la place de Tim Wellens Donc bah L'étape Elle fait 56 kilomètres Donc bon on va peut-être pas tenter de prendre la place à Tim Wellens Mais plutôt aller essayer tu vois De prendre la place à Doren Il a à peine 20 kilomètres devant nous Donc je pense que ça c'est possible Allez je vais prendre Sanchez On va l'envoyer dans l'échappée du jour Ah oui aussi au niveau du sprint Bah tant mieux que Bonifacio soit en méforme Parce qu'on est assuré tout simplement de remporter ce maillot Donc voilà allez on va faire le sprint final avec Lobato Il a jamais eu sa chance, on a toujours joué avec Bonifacio Donc on va tenter avec Lobato cette fois-ci Ok on vient de faire les 20 kilomètres On est à 35 kilomètres de l'arrivée Et on est sorti à 55 Donc on vient de faire les 25 Les 20 kilomètres pardon Donc on est On est pour l'instant à la deuxième position De ce classement de la conductivité Ca va être compliqué d'aller chercher la première place Il faut tout simplement aller au bout avec Sanchez Et c'est mal parti Surtout ce réel table des Champs-Elysées C'est très rare Allez Sanchez qui est plus capable de suivre le rythme De ses coéquipiers d'échappés On va se faire reprendre par le peloton On n'aura pas réussi à prendre la première place de Timo Lens C'est dommage vu que au moins on a repris la deuxième place de The End On va avoir quand même quelques bonifs On va avoir quand même quelques primes A ce niveau là Si bah si j'avais pris une autre échappée On aurait eu la première place Mais bon c'est pas grave C'est pas forcément ce qui me prenait en tête Surtout qu'avec Sanchez Tu peux pas réellement l'envoyer dans les tables de montagne Il a pas réellement le niveau pour partir Donc bon c'est pas grave On a quand même une deuxième place C'est pas trop mal Allez par contre je vais pas prendre lui On va prendre L'Obato pour Sprint Fidal Si L'Obato gagne Il y a vraiment un problème de Sprint dans le jeu On est à 5,5 km de l'arrivée Donc les échappées sont reprises depuis un bon bout de temps Ils sont presque tous lâchés Même Alan s'est lâché tellement il est fatigué Alors qu'il n'a pas pris l'échappée Bah du coup du coup du coup Bah on va bientôt arriver dans le tunnel là Il y a beaucoup de corps qui craquent là Qui ont emmené leur sprinter Moi j'ai dit en fait Emmenez préparer le sprint Voilà se positionner pour le sprint comme ça Ils vont tout sprinter Désolé si je parle un peu du D encore D'ailleurs j'ai envie de reniffer Je vais pas le faire Mais j'ai vraiment envie de renifler Allez 138 On est plus que 138 dans le peloton On arrive sous le tunnel On va bientôt remonter la pente du tunnel Oula il y a un corps qui est sorti là Edward Toines Non il continue pas son effort Il aurait pu continuer son effort Mais il continue pas Oula il roule fort Il roule fort pour emmener son leader John Degenkolb Qui est bien emmené par Giacomo Dizzo et Fabio Fellini Attention 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 Ça emmène très fort à l'avant du peloton Ça emmène très très fort Ça emmène très très fort Il faut bien se préparer là Avec Roi de Rosé Lomato Si je dis pas de bêtises Allez c'est parti C'est parti c'est parti On prend la Roi de John Degenkolb On est bien placé On est bien placé Avec Roi de Rosé Lomato On va le déborder On va tenter de le déborder A 600 mètres de l'arrivée Aïe 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 La victoire de John Degenkolb Ah bien joué Bien joué au coureur De la Trek Sega Fredo Qui vient s'imposer Juste devant nous On fait quand même Une belle deuxième place Avec Roi de Rosé Lomato Voilà j'ai préféré Jouer avec lui quand même Parce qu'on a eu Un bon cumul de victoire d'étape Avec Nico Bonifacio Donc autant jouer avec Roi de Rosé Lomato Je trouve ça un peu mieux Voilà comme ça On lui laisse sa chance Il fait une deuxième place Sur les champs C'est pas dégueu quand même Surtout derrière John Degenkolb Il était très très bien emmené Alors que nous on avait Peu d'équipiers Donc du coup Victoire de John Degenkolb Sur les champs d'Elysée Juste devant l'arc de triomphe Magnifique victoire Pour le coureur Albon Du coup Le maillot jaune de ce tour Ce sera Pardon Le maillot jaune de ce tour Ce sera pour Christopher Froome Qui vient s'imposer Avec du panache Christopher Froome Il a l'habitude des maillots jaunes Là ça a été un petit peu plus dur Quand même Ça a été un petit peu plus serré Habituellement Qu'habituellement Mais il vient quand même S'imposer Dans ce tour de France Le maillot vert Il est pour un coin De la super champ C'est tout simplement Nicolo Bonifacio Qui vient s'imposer Au niveau du classement Par points Et il prend ce maillot vert Magnifiquement Avec le mérite Donc un maillot vert Pour Nicolo Bonifacio Le maillot un point Du coup Qui est pour La super champ aussi Attends j'avais oublié Comment j'avais oublié ça Le maillot un point Qui est pour un super champ Magnifique Performance De petit jevenoute Qui est parti dans l'échappé Rien que l'échappé à Chambéry Ça nous a suffit Et voilà du coup Il prend ce classement Du meilleur grappeur C'est magnifique C'est très très bien Et le maillot blanc Evidemment pour David et Formolo Qui l'a porté Du début jusqu'à la fin Pratiquement Donc voilà De la planche des belles filles Jusqu'à la fin Pour David et Formolo Écoute John Degenkolb Qui s'impose 1h04 4 secondes de trop Arrête de mal John Degenkolb Qui s'impose En Roi de Rosé Lomato Peter Sagan Von Averbat Et Sonic Colbrelly Sixième Boigny Il fait quoi ? Bonifatio Un peu long ça Quand même Bonifatio 22 Bon il a pas sprinté Il a préféré laisser Lomato sprinté Pardon Et du coup Pas d'ordelé non plus Sur ces étapes Non Pas d'ordelé Donc Donc ben voilà Donc ben voilà Avant de regarder tous les maillots On va faire un petit récapitulatif De toutes les victoires à l'étape Qu'on a accumulé dans ce tour Et je pense qu'il y en a pas mal Du coup Première étape Victoire de Juan Dennis Deuxième Arthur Vichaud Arthur Vichaud Qui s'impose à Liège C'était vrai C'est vrai C'est vrai Arthur Vichaud Qui avait même pris le maillot jaune Donc première victoire à l'étape Philippe Gilbert A Longui Niccolo Bonifatio Qui vient s'imposer à Vittel Deuxième victoire à l'étape Formolo troisième A la planche de Melfi C'était pas mal non plus Gaviera Qui vient s'imposer Devant Bonifatio A trois Calderman Dans l'échappé certainement Ouais c'est ça Calderman dans l'échappé A A Nui Saint-Georges Pardon Et Bonifatio Même on avait remporté Le sprint du peloton Mollema Qui fait la victoire d'étape A Rousse Formolo Oui c'est vrai On avait fait troisième On a été épuisé dans le sprint Richie Porte Qui s'impose à Chambéry Nous on avait fini dans le groupe Avec Formolo Une très très belle étape Du coup en Italien Serge Poules Qui vient du coup Que deux victoires Dans la première semaine Bon c'est quand même pas mal On va pas cracher dessus Mais que deux victoires Serge Poules Qui vient s'imposer Dans l'échappé certainement A Vergen Avec Bonifatio Qui avait réglé le sprint Là par contre On vient s'imposer à peau Bonifatio qui s'impose à peau Troisième victoire d'étape Avec un Nomato Même qui nous avait Très très bien emmené A la neuvième place Ah oui c'est vrai C'est l'épisode Que vous avez pas vu Pardon Ouf Arnold Johnson Du coup qui faisait deuxième Derrière Il faisait guérir dans l'échappé Enfin moi je m'en sais pas Mais vous avez pas pu me voir Vu que j'avais perdu les sauvegardes La tige venute Qui venait s'imposer A Fois Et même Formolo On était en méforme ce jour là Et on avait fini En groupe des favoris Donc une autre Qui venait s'imposer à foie Dans l'échappé devant Chabès Donc une quatrième victoire d'étape Valverde qui s'impose A Rodez La victoire de Tigeveloute Allez ça que c'est vrai Que le plus revenu C'est Nicole Braley Qui venait s'imposer Au pire A Roman sur Iser C'est vrai il avait pris l'échappé Il avait très bien joué le coup Simoniette Qui s'impose Sur l'étape Serge Chevalier Voilà même le On était revenu A quelques secondes de lui On était revenu A quelques secondes de lui Dans l'échappé Mais il avait quand même Très bien résisté Amador Qui s'impose Au sommet de l'Ise Mathius qui s'impose Devant Formolo et Bonifacio Ah oui Un salon de Provence C'est vrai même J'avais joué le sprint Avec Formolo Et Tony Martin Qui s'impose Sur le contrôle La montre Et victoire de Johnnie Comme ça nous fait Quatre vecteurs d'étape C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Deux pour Bonifacio Une pour Une pour Tigeveloute Et une pour Arthur Bichaud Formolo n'a pas gagné d'étape Ah oui quand même Donc du coup Forme qui s'impose Pour 1 minute 14 devant Porte 1.56 devant Nivali 2.12 devant Dumoulin 2.54 devant Bardet 3.4 devant Ouran Et 5 minutes 1 devant David Formolo Le maillot à poids Il est pour Tigeveloute Devant Jansson Donc là on a écrasé ce classement Le maillot vert Est pour Niccolo Bonifacio Il est 8h du mat Ouais Le maillot vert Est pour Niccolo Bonifacio Devant Peter Sagan Assez largement aussi Le maillot blanc Est pour David Formolo Et même Tigeveloute Qui vient faire une 3ème place La meilleure équipe C'est la Sky Mais on est quand même 2ème Avec la OneCycle Team Avec la Superchamp Donc du coup On va prendre quand même Quelques primes intéressantes Vu que c'est l'objectif Sponsor Pour la co-activité Team Williams Qui s'impose devant Sanchez Qui a réussi à prendre La 2ème place De Thomas Derain Donc on va avoir Un peu plus de primes aussi Allez Du coup on passe Il va y avoir un petit écran Quelques primes aujourd'hui Et les primes totales 692 000 Pour la 7ème place 250 000 Pour le classement Grappeur 250 000 Pour le classement Par points 223 000 Pour la co-activité 446 000 Vu que c'est doublé Pour l'équipe Et 250 000 Pour le classement Des jeunes Alors du coup Au triptyque tour David Deformolo Qui fait 3ème On a gagné Le critérium de Dauphiné Par contre Et on a fait 7ème Au classement général Du tour de France Donc je trouve quand même Que c'est un beau palmarès Regardez au Dauphiné On a été 1er partout On a été 1er partout Ah on a remporté 5 étapes Oui c'est ça Oui j'ai oublié Celle de l'Essac C20 Avec l'église de Purmer Ok on a remporté 5 étapes du coup 354 000 euros Ca nous fait des belles primes On va voir Je sais pas combien Ah on développe On développe tous les sponsors D'accord Donc du coup Scudo Naturegaz Et VtelSource Et là Je vais réfléchir un petit peu Mais en fait Je pense que déjà C'est fait Déjà on va pas prendre Les sponsors qu'on a On va prendre Un des 3 sponsors Scudo Y'a pas de grimpeur Y'a qu'un seul Y'a qu'un seul puncher Donc c'est mort Ca c'est vraiment l'équipe Ouais voilà Meilleur sprinter Et tape Ca c'est sûr Avec le polyvalon On va prendre l'échappé VtelSource Y'a pas de sprinter Mais c'est Enfin Allez on va prendre Naturegaz Voilà Surtout que les polyvalons C'est pas forcément Très intéressant Surtout pour l'échappé Tu peux très bien Prendre l'échappé Avec des couarts De vallon Donc on va partir Pour Naturegaz Je vais prendre ce maillot là Il est quand même assez sympa Et je vais faire l'équipe On se retrouve juste après Alors voilà l'équipe Vous me dire ce que vous en pensez Je trouve que c'est quand même Pas trop mal J'ai tenté de faire un truc Un peu spécial Comme a dit Gabi Je vais te faire Une petite délicace Une équipe 100% française C'est pas très original Donc voilà l'équipe On aura une équipe 100% Espagnol Et là tu vas me dire Bah ouais Au niveau du sprint En Espagne C'est pas terrible Oui mais au niveau du sprint Dans ce jeu C'est pas terrible non plus Donc je pense qu'un Rosé Roa Kinroa Ca suffit pour aller chercher Un maillot vert Surtout qu'avec 69 montagnes Il va pas être hors délai de si tôt Donc du coup Je vais vous présenter l'équipe On aura Comme leader Michael Landa Avec son 82 montagne Et ses faibles notes De contre l'avance C'est pour ça qu'il faudra bien gérer Dans la montagne Avec Michael Landa Notre équipier sera Un équipier de luxe Alberto Contador 80 montagne C'est très lourd C'est du très lourd Comme équipier Et puis peut-être pour envoyer Dans l'échappée On aura Yann Isaguré 79 montagne 76 contre la montre Et 80 prologue aussi Donc voilà C'est du très lourd aussi Au niveau du vallon On a du Allez Rondro Valverde Là c'est Là c'est du luxe Là c'est du luxe On peut pas avoir mieux On a 78 montagne 83 vallons C'est du très très lourd Dany Moreno aussi Avec 76 montagne 78 vallons Il pourra bien aider Dans la montagne aussi Et il pourra bien aider Valverde Et Samuel Sanchez Après 75 montagne 77 vallons Il pourra aider aussi Au niveau du contre la montre Et du polyvalon On a du Jonathan Castroviero Au niveau du contre la montre Il va être très précieux Pour aller chercher Des victoires d'étape Avec son 80 contre la montre Et 77 prologue Au niveau du sprint aussi Du coup On a Rosé Roakine Roras Avec son 78 accélérations Et 65 sprints C'est pas beaucoup Comparé à Dikitel Qu'au 83 84 81 Mais on connait La facilité des sprints Dans le jeu Je suis sûr Qu'on peut aller en chercher Une ou deux Avec Rosé Roakine Roras Et du coup Le dernier Espagnol Ça va être L'obato Non Il y avait l'obato Ah ok d'accord L'obato en fait D'accord j'ai compris Du coup on va reprendre Contador Et l'obato En fait on a pas le budget Bah du coup Vu qu'on l'avait déjà pris L'an dernier en plus On va prendre Christian Barbero Et du coup On a quand même Une équipe de qualité Au niveau de l'Espagne Donc voilà Pardon Donc le parcours Du Triptique Tour C'est le parcours Du Triptique Tour Il n'y a aucune étape De l'international C'est vraiment que du Triptique Tour Donc finalement On va faire Précojo et Porto VQ Le contrairement Ça va pas prendre Tant que ça Saint-Alé Plodron Bon je vais voir Saint-Alé Plodron Arkes-Nan Yona Gignac Tellier Vaison la Romaine Gap Le Tilo Ok on a que deux étapes De montagne Parce que le Tilo Regardez moi ça C'est pas de la montagne On est d'accord Il n'y a aucun écart Qui se font Donc on aura Saint-Gervais Et Saint-Jean-de-Maurienne C'est pas le plus dur C'est pas le plus dur Ah ouais Il n'y a presque Que des étapes Du circuit des grimpeurs Mais il y a Vaison la Romaine Gap Et au niveau du Tour de France Bah c'est le 2016 Vous connaissez le parcours Donc allez on va partir Bonifacio Precojo Je vais envoyer quelqu'un Dans l'échappée Pour aller prendre Quelques points De la montagne Rosero avec une romance Évidemment qui finira Dans les 20 premiers De l'étape Donc on va envoyer Un quoi dans l'échappée Pourquoi pas Samuel Sanchez Qui va prendre l'échappée Pour aller chercher Les points du maillot Après c'est quand même Un bon puncher Donc je pense qu'il n'aura Pas trop de difficulté À aller prendre des points Et regardez comment ça rend Le maillot Je trouve que c'est quand même Simple Je trouve qu'il rend bien Après il y avait aussi Le maillot bleu Et bleu et jaune J'étais un peu moins fan Quand même Surtout que les dernières On avait pris un maillot Un maillot noir Donc là ça change un petit peu On est un peu plus Flashy Et je trouve quand même Que ça rend pas trop mal Donc allez on va prendre L'échappée avec Samuel Sanchez Ça part pas pour l'instant Ah je me suis fait bloquer Dans le peloton là J'ai pas vu l'échappée partir Du coup À le premier point Il va être compliqué À aller prendre Le premier point Il va être compliqué À prendre attention Ils sont bien partis Les trois devant là Mais ils ont pris Beaucoup de barres rouges Nous on en a encore Un petit peu Aïe 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 Je vais prendre un peu de rouge De toute façon Il n'y a plus de Il n'y a plus de grimpeur Ah bah non ok Chavalel qui est bien parti Pour aller prendre Le classement grimpeur Bon tant pis Maintenant il ne faudra pas Se louper sur les deux derniers On arrive au split intermédiaire Avec Rosé Avec Hydro Ils sont 8 dans l'échappée Et le peloton n'aime pas ça Ça roule depuis le départ Pour tenter de revenir Dans l'échappée J'ai laissé Sanchez Mais ça roule Depuis le départ quand même Donc allez on va remonter On va remonter Ohlala on n'est pas très bien placé On n'était pas très bien placé Avec Rosé Avec Hydro Allez on n'est pas trop mal On n'est pas trop mal On rentre dans Santia Santarulia Allez doubler Et Marcel Kitel Regardez on est au 0 Avec Hydro On va passer devant Marcel Kitel Au sprint intermédiaire Donc bon je pense qu'il y a possibilité D'aller chercher des étapes Sur le tour de France par exemple Donc allez là ça laisse un peu partir M'échapper Je ne sais pas Non ça continue à rouler En plus c'est l'équipe de la Sky C'est l'équipe de Viviani Qui roule quoi Viviani T'as aucune chance Pour aller t'imposer à l'arrivée quoi On est à 1,4 km du sommet De la côte de Santa Rulia De la côte de Pertamina pardon Et ça attaque déjà Allez là il va falloir aller prendre les poids Parce qu'après Le peloton va certainement revenir sur nous On est bien meilleur On est bien meilleur puncher Que Vachaud Que d'autres coins De l'échapper Allez allez On va aller prendre le poids Au sommet de cette côte Donc c'est bon Le top ce serait d'aller prendre l'autre point Ouh là ils sont tous Ils sont tous en défaillance Vous savez quoi Je vais continuer l'effort Avec Samuel Sanchez Je vais continuer l'effort Je ne vais pas les attendre Surtout que l'objectif en fait Aujourd'hui c'est surtout D'aller prendre les poids du classement de la montagne Pardon C'est pas forcément d'aller au bout C'est surtout de prendre les poids du classement de la montagne Et là on a l'air bien parti Pour aller les prendre Donc allez c'est parti On est à 2 On est à 2 km du sommet de la côte De la côte de Boca di Testa Et ils sont revenus sur nous Mais ils sont beaucoup plus fatigués que nous Je le sais Donc je pense que ça va être Du gâteau D'aller prendre les poids Au sommet de cette côte Surtout qu'elle dure que 700 m Donc allez Ça lance pas pour l'instant Allez on attaque On attaque Attention à Sylvain Chavanel aussi Qui est pas trop mal Aïe 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 Sylvain Chavanel qui est pas bon Sylvain Chavanel qui est pas mauvais Oh non mais non Doudoudoud Putain C'est Sylvain Chavanel Non c'est Oliveira C'est Oliveira qui prend les poids Ok Bah ça tant mieux Parce que vous voyez comme ça En fait vu que Nous on a pris un point Chavanel a pris un point Oliveira a pris un point Ça va se jouer à hasard Parce que dans le jeu Non Ça se joue pas Ça se joue pas parce que t'es Parce que t'es le mieux placé Ça se joue à hasard Des fois le maillot jaune avait 10 points Et moi j'avais 10 points Et c'était quand même moi qui gagnait le classement de la montagne Donc bon Maintenant il va falloir compter sur le hasard Pour aller voir Pour voir si on va gagner Ce classement de la montagne On est à 6 km de l'arrivée Allez je vais tenter de remonter un peu Avec Roseroraki de Rojas Allez il y a une victoire d'étape à la clé Je pense qu'il y a quelque chose à faire Surtout que c'est sur un petit faux plat montant Rojas est quand même pas mauvais Au niveau des côtes Donc là vous voyez Le petit faux plat montant jusqu'à l'arrivée Je pense qu'il y a quelque chose à faire Alors on va donner le gel à tout le monde Voilà Sanchez qu'il achète depuis longtemps évidemment Allez on est bien remonté On est bien monté avec Rojas Je vais prendre mon gel moi aussi Même si bon ça va pas faire la différence On le prend quand même Allez on est dans la roue de Caléboen dans ce virage On est dans la roue de Caléboen Il y a Van Poppel qui ronde Viviani à mon avis En tout cas l'Alaska ils sont chauds pour aller chercher une victoire d'étape Il y a la Bora Il y a la Dimension d'attaque hop d'hab Il y a aussi la Trek avec Degenkolb qui est un peu décelée Attention tout le monde est bien placé Là je me mets dans la roue de Boissanagan Je prends le train de Calendis Je me mets dans la roue de Boissanagan Attention on va bientôt arriver sur la ferme rouge Ok ça lance Allez on lance On lance avec Roseroraki de Rojas On a Arnaud des barres dans d'autres roues On est dans la roue de Sam Bennett Ouh là là Cavendish qui est bien parti Ah Cavendish qui est bien parti Ça va être compliqué d'aller détrôner Cavendish qui va aller s'imposer Cavendish qui va aller s'imposer Après Kojo Et nous on va faire quand même une belle deuxième place Avec Roseroraki de Rojas S'il n'y avait pas eu Cavendish On se serait imposé Donc bon c'est pas trop mal quand même Roseroraki de Rojas Qui est loin d'être un sprinter de classe mondiale Du coup victoire de Roseroraki de Rojas Euh pfff Victoire de Cavendish devant Rojas Qui est elle Des Genkolb Cavendish Peter Sagan Des Marset Non c'est un voilier 8 Christophe 9 Et Brian Cooker 10ème position Avant vers les 14 Barbero 15 Donc lui c'est pas trop mal Et pas d'ordelé évidemment Donc allez on va partir pour le chrono Allez on va faire le chrono aujourd'hui Je vais prendre Michael Landa Pour pas perdre trop de temps Donc ouais Castrovian qui veut viser la victoire Même Ah bah oui du coup Isaguré il a une meilleure note prologue Que Castroviero Bon bah bonne chance à Isaguré Nous on va Allez sélectionner Landa Qui a des défauts Au niveau du contrôle à montre Donc je vais essayer de gérer Le contrôle à montre avec lui Même si ça va être un petit peu compliqué Allez je vais faire le Le meilleur possible Le meilleur chrono possible avec lui Allez on arrive Au premier pointage intermédiaire Bah au seul pointage intermédiaire d'ailleurs Euh je pense avoir bien géré De toute façon il n'y a eu que 2 km à peine Avant d'arriver à ce pointage Donc bon Allez On va arriver certainement dans les temps Ouais on a le temps On a le temps pour arriver On arrive en 4 4 17 4 16 4 16 On est sur centré aux yens C'est pas trop mal en 4 16 Euh c'est Juan Denis du coup Qui était le meilleur A ce pointage intermédiaire Et à l'arrivée C'est top du houlin Qui s'impose Devant Kiatto Allez on arrive sur la flaire rouge Dans la côte finale Allez il faut bien gérer ce virage là Parce qu'il va être important Oh très bien géré Très bien géré Le virage par Michael Landa Allez Il reste 600 mètres Il reste 600 mètres Ah on est dans le dur On est dans le dur Allez on va tout donner Jusqu'à l'arrivée là Même si on va être dans le dur Aïe 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 Ouais 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 Ok on finit en 7 29 C'est pas dégueu C'est pas dégueu du tout Michael Landa Qui n'est pas du tout Un professionnel du contre la montre Et on a le maillot à poids On a le maillot à poids Avec Samuel Sanchez J'avais même pas remarqué A l'autre étape Mais le maillot à poids Qui est pour Samuel Sanchez Bah tant mieux Tant mieux dis donc Du coup victoire Le top du blanc Devant Giattovski Monsieur Boudna Rwanda Alex Osset Karin Thomas Et 7ème place D'Isaigué à 4 secondes Nous avec Landa On est à 10 secondes Bah dis donc On a vraiment pas perdu Beaucoup de temps Avec Michael Landa On va bien gérer Du coup bah ouais Du coup ça veut dire Que Sanchez Il était le mieux placé Au classement général Attends je vais voir ça Oliveira Ah oui en fait Bah oh lardinque Je pense que ça s'est fait En fonction Le premier qui a pris des points Mais normalement C'est le mieux placé Et là Oliveira Chavadel Et Sanchez Qui était le mieux placé On s'est fait arnaquer Un petit peu Tant pis On a le maintenant Bah il y a poids On va pas aller le début Défendre Enfin peut-être Mais bon On va pas aller le défendre Du coup au classement général C'est exactement Le même classement général Que Luc Rodeau Et le maillot vert La KV10 de Horrois Voilà Le maillot blanc C'est pour Lutsenko La meilleure équipe La Sky Et La co-activité Pour Lusson Sanchez Donc voilà Fin de l'épisode J'espère qu'il vous a plu On a quand même fait L'équipe dans cet épisode Une équipe 100% Espagnole Donc j'espère que ça vous a plu Un petit concept Un petit concept Voilà En général les gens font 100% français Voilà On a essayé De toucher l'originalité Avec ce concept 100% Espagnol Donc la prochaine fois Montagne de Lure On commencera le Dauphiné Moi je vous dis N'oubliez pas le pouce bleu L'abonnement Et le partage Les commentaires Et à me dire Ce que vous pensez De cette équipe 100% espagnol On se retrouve la prochaine fois Pour ma part C'était What to Free Bye bye les coutos Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy